Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans la miniature pour une vidéo spéciale cinéma, j'ai même plus une vidéo spéciale Blu-ray, Blu-ray 4K. Très récemment je vous avais déjà fait une vidéo sur le coffret Blu-ray 4K du Batman de 1989, celui-ci qui était magnifique, donc le premier Batman sorti au cinéma de Tim Burton. Sachez que je l'ai regardé, je vous avais dit que je vous ferais un petit débrief, je l'ai regardé, la qualité 4K est au rendez-vous, c'est magnifique, franchement, il faut le voir en 4K. Je l'ai également regardé en anglais VOST, sous-titré français du coup, et c'était la première fois que je le faisais, et franchement c'est très bien d'avoir les dialogues en anglais, à savoir que le master audio en anglais nous permet d'avoir un Dolby Atmos, donc j'ai eu un excellent son, sachant que je suis équipé d'Olby Atmos, donc je vous le recommande, je vous recommande vraiment ce très beau coffret, et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai pu acquérir avec plaisir, bonheur et passion, le deuxième, le Batman Returns, toujours de Tim Burton, il est magnifique. Je vous fais tout de suite le détail, juste après le générique. Donc les amis, le voilà de plus près, regardez-moi cette couleur, ce reflet là que vous avez, c'est vraiment très beau, très fan, il est vraiment... C'est superbe, un beau coffret, il est à l'identique du premier, donc c'est une très belle collection, à savoir que je me suis renseigné, les suivants, le Forever, le Batman et Robin, vont également sortir, je crois que les sorties sont prévues pour la fin du mois de mars, il me semble, si je ne me trompe pas. Avoir les tarifs, parce que moi j'ai bénéficié de super tarifs, j'ai trouvé les deux sur Vinted, à des tarifs défis en toute concurrence, je vous rappelle, le premier, 14 ou 15 euros, et celui-ci, 18 euros, j'en ai pas vu d'autres, je crois qu'en 9, c'est au moins 40 euros, si c'est pas plus. Donc du coup, je vous fais un petit détail, donc voilà, très belle pochette comme ça, le steelbook ici, avec la petite boîte contenant tous les goodies, le détail du Blu-ray, voilà, rien d'incroyable, donc évidemment, comme je vous ai dit l'autre fois, c'est un 4K Ultra HD, dedans, on a quoi ? Donc on a le film, en bonus, les commentaires de Tim Burton, et après, on va avoir le making-of, des documentaires, des clips vidéo, Batman, les héros, les méchants, enfin il y a plein de choses, la bande-annonce, et vous avez également, ce qui est super intéressant, c'est ça, le livre photo de 16 pages, les reproductions de deux affiches recto verso, une enveloppe Batman contenant 5 cartes publicitaires, 5 cartes photos, et 3 cartes personnages. Donc c'est ça qu'on va retrouver là-dedans, donc à savoir qu'évidemment, pour lire un Blu-ray 4K de ce type-là, il vous faut un lecteur 4K, donc un lecteur 4K, ou une Xbox Series X, la PS5, je sais pas si elle le fait, mais j'imagine que oui, je ne l'ai pas, je peux pas vous dire, je peux pas valider, et il vous faut également une télé 4K, sinon ça ne passe pas. En termes de master dessus, donc vous avez comme pour l'autre, un Dolby Atmos en anglais, qui est possible donc de le regarder en anglais avec le meilleur son possible, sous-titré français, si ça vous fait plaisir, et pour le français, vous avez un 5.1 en niveau sonore, ce qui est déjà pas si mal, je préfère le Atmos, mais c'est déjà bien. Vous avez également dedans, un film en Blu-ray classique, si vous n'êtes pas équipé 4K, et que vous voulez vous procurer ce magnifique coffret, juste pour le visuel et la collection. Donc à l'intérieur, ouais ça c'est... c'est superbe, vous avez le steelbook, Batman Returns, il est vraiment très beau, c'est un des plus beaux que j'ai pu voir, franchement, en steelbook, donc Catwoman, le pingouin, et devant le Batman, donc à l'intérieur, voilà ça c'est beau, donc on a les Blu-ray, donc ça c'est le 4K Ultra HD, posez-la doucement, ici, on a le Blu-ray classique, si vous n'avez pas le 4K, et regardez l'intérieur du steelbook, la Batmobile, elle est magnifique, c'est pour ce genre de choses que j'aime bien, ce genre de coffret, et à l'extérieur, si on vous fait le détail total, c'est vraiment très beau, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je ne sais pas trop s'il y a des fans de l'homme chauve-souris ici, mais n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, et me dire ce que vous pensez de ce magnifique steelbook, Batman Returns, donc après, on a cette petite pochette qui contient probablement le même style de goodies que la dernière fois, on doit avoir un très beau poster du film Batman Returns, voilà, et derrière, qu'est-ce qu'on a ? Ah, derrière on a l'affiche iconique que j'adore, alors évidemment, comme je vous ai dit la dernière fois, tout ce qui est là-dedans, moi je ne vais pas l'utiliser, ça va rester de côté, c'est du collector, donc on a ce fameux petit livret, très joli, cet effet mat, et puis le Batman en glaussie, en brillant, regardez, Danny De Vito, en pingouin, qui est juste génial dans le rôle, Catwoman, Michelle Pfeiffer, qui est magique, c'est une des meilleures, pour moi la meilleure Catwoman, la Batmobile, le Batman, savoir que vous avez aussi normalement Christopher Walken, il est là, regardez, Christopher Walken qui joue dans ce film, très joli livret, après, ah, ça c'est beau ça, là on a des cartes, regardez, Michelle Pfeiffer, Danny De Vito, en pingouin, le Batman, elle est vraiment belle, c'est vraiment chouette, c'est vraiment des beaux produits, je ne suis pas déçu, je peux vous dire que je ne suis pas déçu, et là, on a des photos du film, elles sont très épaisses, on ne se rend pas compte de l'épaisseur, mais j'ai l'impression d'en prendre plusieurs à chaque fois, Catwoman, le pingouin avec son canard, cette scène hyper connue, alors là, on en a en noir et blanc, donc là, on a, on a le pingouin avec sa mère et le Christopher Walken, ici, on a Batman avec Catwoman, Catwoman, le pingouin et le Batman. Donc voilà pour la review de ce magnifique coffret Batman Returns, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je suis curieux d'avoir votre avis sur la question et puis si toutefois, j'arrive à me procurer les autres éditions dans les mois qui viennent, dans des prix raisonnables, je vous ferai également le retour, mais sachez que c'est vraiment de très beaux coffrets, la qualité y est, si vous êtes un passionné à un collectionneur, que ce soit de l'homme chauve-souris ou de Blu-ray 4K, de beaux produits audiovisuels, foncez, franchement, ça vaut vraiment le coup, ce sont de beaux produits, vraiment. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire, likez, partagez, comme d'habitude, vous abonnez si vous n'êtes pas abonné et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501